15 ans après, que deviennent les acteurs de LOL ? C'est une info qui ne nous rajeunit pas. Le film LOL est sorti il y a plus de 15 ans. Tout le monde se souvient de cette bande de lycées parisiens qui nous ont fait vivre leur première de soirée, leurs amitiés et leurs embrouilles avec les parents. Mais alors, que deviennent-ils aujourd'hui ? Lola. Après le succès de LOL, Christa Terret a poursuivi son chemin au cinéma. On a pu la voir en 2010 dans Le bruit des glaçons, dans La Brindille un an plus tard, ou encore dans Double Vie en 2019. Elle est aussi très appréciée des maisons de luxe, c'est pourquoi on a pu la voir poser à plusieurs reprises pour de très grandes marques comme Paco Rabanne ou encore Chanel. Elle a par ailleurs fait son coming out en 2021 et n'est aujourd'hui plus très active sur les réseaux sociaux. Arthur. Félix Moati, qui joue tout à l'heure, le rôle du petit ami de Lola au début du film, a enchaîné les succès au cinéma avec ses rôles dans Télé-Gochaud, Hippocrate ou encore Le Grand Bain. En 2013 et 2016, il sera même nommé dans la catégorie du meilleur espoir masculin au César. Devenu célèbre à 17 ans, il a par ailleurs raconté avoir eu affaire à des fans totalement hystériques qui sont entrés chez ses parents pour venir à sa rencontre. « C'était des jeunes qui ont sonné et quand ma mère a ouvert, ils sont entrés d'un coup. Je faisais mes devoirs, moi, j'avais 17 ans, et eux, ils couraient partout en criant mon prénom. C'était absurde. Ma mère a eu très peur. » Maël, le beau gosse du film, a un peu délaissé le cinéma et s'est concentré sur ses autres passions. La peinture, le dessin, mais aussi et surtout la musique. Il a sorti un EP en 2016, puis un album complet en 2018 qui a été produit par Louis Sommer, alias Mehdi, dans LOL. Un véritable homme à tout faire. Stéphane, l'oulesage qui incarnait le rôle de Stéphane dans le film, a connu une ascension fulgurante. Elle a tourné dans plusieurs films tels que « My Little Princess » ou encore « L'histoire d'une mère » et s'est affichée au premier rang des défilés de mode. Grande passionnée de musique, elle est aussi devenue chanteuse sous le pseudonyme « Soleil Bleu ». Lucas, Jocelyn Kivrin, qui jouait le rôle d'un policier dans LOL, a malheureusement connu un destin tragique. En 2009, quelques mois après la sortie du film, ce dernier est décédé après avoir été victime d'un grave accident de la route sur l'A13. Il avait 30 ans et a laissé derrière lui sa compagne Alice Taglioni et leur petit garçon Charlie. Charlotte, Marion Chabasol a arrêté les tournages en 2011 après son rôle dans le long métrage « J'aime regarder les filles ». Elle travaille aujourd'hui dans le marketing et le webdesign. Lise Laméthry, la célèbre CPE du film LOL est toujours très active à l'écran. On a pu la voir dans nos jours heureux, parents, mode d'emploi, l'élève du cobu, le trésor du petit Nicolas et bien d'autres. Quant à Sophie Marceau et Pierre Ninet, vous connaissez leur superbe carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501